Dans le cadre du développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo, prôné par le chef de l'État, Kabea Kamwana, l'un des cinq territoires de la province du Kassa oriental, est retenu comme zone pilote. Dans un premier temps, il faudra le doter en énergie électrique. Deux centrales photovoltaïques seront installées dans trois entités de ces territoires, notamment les communes rurales de Kénankouna et Munkamba, également la localité de Mopampa. C'est dans ce but que l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre en sigle y a effectué au mois de septembre une mission de prospection. Oui, nous venons dans le territoire de Kabea Kamwana par rapport à notre mission régalienne. La mission de l'Ancerre, c'est l'électrification rurale, la promotion et le financement d'électrification rurale. Nous avons la mission d'électrifier l'arrière-pays, les zones rurales et périurbaines. Alors, pour pouvoir électrifier évidemment ces zones, nous planifions utiliser toutes les technologies qu'on peut imaginer, mais aussi avec nos propres moyens et l'implication du secteur privé. Alors ici, pour le territoire de Kabea Kamwana, il y a eu en tout cas une société privée qui a eu de l'intérêt pour le territoire de Kabea Kamwana. Et nous sommes en train de l'accompagner avec un bureau d'études qui est disponible. Nous avons opté pour l'utilisation de l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'il y aura dans chaque localité, il y aura une centrale photovoltaïque qui va alimenter des cabines de distribution publiques pour desservir les abonnés basse tension ainsi que les opérateurs économiques qui vont s'installer dans ces localités. A Kenankuna, première étape de ces voyages, l'activité se présume en une prise de contact avec l'autorité politico-administrative en vue de l'identification de sites devant accueillir la centrale solaire. Le cabine de distribution et les tracés des lignes de transport du courant électrique vers le ménage et autres centres de production et de transformation. Ingénieur Ndombi, consultant à la Compagnie africaine de construction, a également une idée claire de ce qui sera fait. L'objet de notre visite de ce jour, c'est de rencontrer les autorités administratives de Kabea Kamwana pour leur faire part du projet qui est en route, le projet de l'autoroute d'énergie électrique qui vise l'alimentation en énergie électrique de 147 territoires de la République démocratique du Congo. Et dans ce projet, le sous-projet pilote est évidemment l'électrification du territoire de Kabea Kamwana. C'est pourquoi nous sommes là, pour prendre contact avec les autorités administratives de manière à identifier les sites qui vont servir d'implémentation de la centrale photovoltaïque et de tous les réseaux de distribution de l'énergie électrique à travers Kena Rukuna. La nouvelle est accueillie avec joie par l'administrateur intérimaire du territoire de Kabea Kamwana. Je suis très content de recevoir la délégation de ce jour. Vraiment, ça flatte mon territoire. Le territoire a besoin de l'électricité. Et quand ça voit déjà l'arrivée de ce projet, moi je commence d'abord par féliciter d'abord notre Dieu qui nous a donné le président de la République, Félix Atouane Flombe-Tissékeli, qui pense aujourd'hui à développer le territoire de Kabea Kamwana. En tout cas, avec ce projet, avec cette arrivée de la délégation, en tout cas, avec ma population, nous sommes très contents et nous demandons que Dieu assiste et nous présentons notre appui total. Nous nous réjouissons de la nouvelle de l'électrification de Kabea Kamwana car j'estime que l'énergie électrique va nous faciliter plusieurs activités qui, jusque-là, étaient irréalisables. Nous recourons souvent à la lumière de la lampe du téléphone pour éclairer la maison. Je me rappelle d'une fois où un serpent s'était faufilé dans ma maison à cause de l'obscurité. Ainsi, l'éclairage est notre premier sujet de joie. Autre chose, une fois l'énergie électrique garantie, je pourrais me procurer d'un congélateur, me lancer dans la vente des vivres frais, tels que les chinchards ou les cuisses des poulets. Cela présage du développement de notre milieu. Des tâches telles que le repassage des habits, la cuisson aurait chaud. C'est rond à la portée de tous. Il y a beaucoup à gagner avec ce projet d'électrification. Tenez, cela fait un bon bout de temps que je n'utilise pas mon téléphone parce que je ne sais pas recharger la batterie. Tout est prioritaire ici. Il s'observe un criant besoin en services sociaux de base. Rien n'a été fait dans les territoires de Kabea Kamwa. Il y a nécessité de passer à cette population un message d'espoir. Et les projets de l'électrification portent un message pour un territoire quasiment laissé à l'abandon par le régime qui se sont succédés avant l'avènement du président Félix Antoine Tisekid. Les projets de l'électrification du territoire de Kabea Kamwa est une initiative entièrement ficelée par le Congolais. Il rassure sans nul doute de sa totale réalisation. Ce dossier-ci est vraiment très important. D'abord, le grand chef, celui qui dirige notre pays, il tient. Donc, ça tient au cœur. Avec ça, on peut développer. Si on développe l'électricité, les gens n'auront pas le temps d'aller dans des grands centres. Ils pourront travailler chez eux et développer l'industrie chez eux et puis rester chez eux. Il ressort des échanges avec les habitants de Kenankuna que l'implantation de la centrale solaire représente un premier projet du gouvernement dans les cadres de partenariats publics-privés pour ces milieux rurals. L'accès facile à l'énergie électrique suppose assurément la création d'emplois en faveur de bon nombre de jeunes. Nous sommes là, plusieurs jeunes ayant bien étudié, mais manquant du travail. Les manques d'entreprises sont à la base de beaucoup de conflits. Et l'amour s'effrite. Au regard d'un estimable avantage de ces projets, c'est ensemble qu'autorité et population de Kenankun n'avant qu'en sentir à mettre à la disposition des Anser un site dont la superficie est estimée à 4 hectares. Après, le chef-lieu du territoire de Kabea Kamoangan, Anser met les capes sur Mopampa. Ici, la délégation est accueillie à l'ombre de la payote érigée dans la cour principale du chef de groupement Godefroi Mopampa Kalongi Kaboulan-Pukakana. Tout comme à Kenankuna, le principal souci est d'identifier les sites mieux induqueux pour l'installation d'une centrale solaire. Juste un moment des trèfles pour reprendre les forces et l'équipe est sur-terrain. Grâce à l'expertise des agents du service de cadastre du territoire de Kabea Kamoangan, la localisation, le mesurage et les bornages, tout est vite bouclé. Considérant que la présence de l'énergie électrique s'accompagne du développement d'activités génératrices des revenus, la mission sollicite et obtient du chef Mopampa que des terrains scandaires soient réservés pour l'expérimentation de micro-projets novateurs. Le chef de l'État nous demande à nous tous, chef de groupement, de contribuer au relèvement de notre pays. Quand des émissaires arrivent pour construire, nous devons disposer gracieusement des espaces. Nous demandons en premier la construction des routes, ensuite les écoles. Nous voulons que l'on nous construise des universités. Les jeunes qui terminent l'école secondaire sont obligés d'aller chercher loin ailleurs ou poursuivre avec leurs études universitaires. Les hôpitaux sont en existant ici chez nous. Les femmes et les enfants meurent de maladies même bénignes car il faudra se diriger vers la province du Kassayu central pour les soins. Nous avons également besoin des maisons d'habitation confortables comme preuve que Kabea Kamwanga est le territoire d'origine du chef de l'État. C'est au nord du lac Munkamba, dans la commune rurale du même nom, environ 90 km à l'ouest de la ville de Mboujimaï, que l'équipe va mener ses dernières activités de cette phase d'identification de lieux de construction de centrales photovoltaïques du territoire de Kabea Kamwanga. La pression se cite et nous maintenons ce site. C'est ainsi que vous voyez nos équipes avec l'ingénieur topographe. Ils sont en train de prendre déjà la superficie et les dimensions. Si de ce côté, ça ne suffit pas ce que nous avons demandé, donc on traverse alors de l'autre côté. Ici, la question, ce n'était pas la question de décision, mais c'était la question de savoir, puisque les deux groupements de population sont un peu à distance. Alors, on était en train de demander, en dehors de ce site, si on peut traverser de l'autre côté pour avoir encore un espace pour s'aider les deux puissances au lieu de construire de grandes lignes, de longues lignes pour desservir les deux populations. Le terrain est bon par rapport à la localisation du terrain, il est très bon. Bon, maintenant, on va faire des mesures, c'est-à-dire que nous espérions avoir plutôt 4 hectares, mais je crois qu'on aura un peu moins de 4 hectares. Ce n'est pas très grave parce qu'on ne s'est pas empiété sur la route qui est déjà prévue ici. Donc, c'est le travail qu'on va faire maintenant. On va d'abord délimiter la surface du terrain qui nous est octroyé par le bourgoumestre. Et maintenant, par la suite, nous allons commencer les tracés à partir de l'espace où sera implantée la centrale pour aller tracer les poteaux et puis les cabines électriques. Il s'agit d'une question éminemment francière, ce qui veut dire qu'il est très important de prévenir les éventuelles protestations des propriétaires terriens. La mission s'en assure enfin de baliser la voie à la réalisation effective du projet. Vous savez, dans les zones rurales, il y a toujours des conflits par-ci, par-là. Mais je pense qu'on prend quand même des dispositions pour impliquer les Autochtones eux-mêmes dans la résolution des petits conflits qui ne sont pas très graves. Et nous, nous prenons le maximum de dispositions pour ne pas nous insérer, nous intégrer dans ces conflits. Mais en fait, ce sont des conflits qui sont vraiment aléatoires. Mais tout ce qu'on fait, c'est vraiment en marge de tous ces petits conflits qui sont un peu plus humains qu'autre chose. Le sérieux mis dans l'exécution de cette phase préliminaire de l'électrification du territoire de Kabea Kamwana dissipe tout doute quant à sa matérialisation. Ne vous laissez pas duper. Abandonnons les mentalités anciennes de pessimisme, de tout voir à noir. Ce que nous vous disons va se réaliser à nous. Entre autres tâches, parlons de la quantification de besoins réels de consommation de l'énergie électrique. Une équipe d'enquêteurs a prélevé les données utiles à cette nécessité auprès des habitants des localités de Kenankuna, Mokampa et Munkamba. C'était l'agent à travers le quartier que nous avons sillonnés. La nouvelle de l'arrivée de l'énergie électrique a réjoui les habitants. Ils se sont montrés impatients et n'arrêtaient de nous demander à quand la réalisation de ce projet. Vous interrogez sur notre alimentation, quand allons-nous bien manger ? Et nous de retorquer que l'essentiel est de porter notre chef de l'État dans nos prières afin qu'il ait toujours la paix. Le fait qu'il ait dépêché cette mission et que nous soyons déployés enquêtés dans les quartiers indique qu'il se soucie de notre bien-être. Soyons patients et voyons par nous-mêmes comment le projet devient une réalité. Il est tout à fait évident que ce travail de terrain est un succès. On témoigne de l'attitude des membres de la délégation. Tout s'est très bien passé parce que vous allez comprendre que l'autorité locale a trouvé un énorme intérêt par rapport aux projets qui arrivent. Vous savez, dans toutes ces zones, ils ont aussi des difficultés d'approvisionnement d'eau potable. L'arrivée de l'énergie va permettre de faciliter le pompage de l'eau pour que les populations puissent avoir de l'eau potable. À Kenankuna, on a eu vraiment beaucoup de facilité parce que l'autorité provinciale, le chef du territoire qui était intermère, en fait, nous a accompagnés lui-même personnellement. Il a identifié le terrain. Il a associé ses collaborateurs, les chefs coutumiers et autres pour désigner, proposer le terrain. En tout cas, tout s'est bien passé. Nous avons même été accompagnés par les services de cadastre et puis tout ce qui est service de l'État, urbanisme, pour que toutes ces choses se passent convenablement dans les règles légales. Ça a été la même chose aussi à Moupompa où le chef du groupement Moupompa lui-même nous a amenés jusqu'à un site. Il a facilité les choses. On a fait des échanges avec la communauté parce qu'au-delà même de la dimension d'électrification, nous comprenons qu'il y a un problème global de développement local de nos territoires. Donc ce sont des questions qui nous sont restées aussi vraiment à l'esprit et sur lesquelles on est revenu très souvent avec tous ces chefs qui nous ont accompagnés. Nous sommes à Moupompa où aussi le bourgomestre de la commune rurale de Moupompa nous a reçus. Il ne faut pas oublier qu'avant que nous, on vienne ici, moi j'ai personnellement effectué une mission dans toutes ces entités pour préparer cette mission. Et ici à Moupompa, nous avons aussi été très bien accueillis. Le bourgomestre a dû nous amener aussi sur un terrain pour nous le présenter. Il faut reconnaître qu'à Moupompa, il y a eu un peu de chahut, mais c'est des chahuts qui sont beaucoup plus humains et nous pensons que nous avons trouvé en tout cas des compromis avec les chefs des terres et impliquant évidemment aussi le bourgomestre de la commune rurale. À terme, c'est un mini barrage hydroélectrique à construire sur les lits de la rivière Loubi qui devra desservir tout le territoire en courant électrique. Et les études pour ce faire sont déjà très avancées. L'essor de tout le territoire de la République démocratique du Congo tient à cœur le président de la République dans le but de gagner le pari de l'électrification des milliers ruraux. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tissékeidi Chulombo, a jeté son dévolu sur M. Idèsbal de Chinamoula en qualité du directeur général de Ancerre et Cyprien Moussimard comme directeur général adjoint. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501